Bonjour, nous sommes sur l'Open World Forum 2011 avec Stéphane Fermigier. Bonjour Stéphane. Bonjour Jonathan. Donc Stéphane, et faut-il encore le rappeler, le fondateur de Nuxeo. Rappelle-nous rapidement ce qu'est Nuxeo. Nuxeo c'est une société qui est un éditeur de logiciels libres. On existe depuis 10 ans, on représente à peu près une cinquantaine d'employés au jour d'aujourd'hui. Avec des bureaux en France, à Paris, et puis également aux Etats-Unis, à Boston, à New York et à San Francisco. Et notre spécialité c'est ce qu'on appelle l'Enterprise Content Management, la gestion de contenu d'entreprise, qui est un petit peu la version moderne de ce qu'on appelait autrefois la GED, la gestion électronique de documents. Donc on gère tout ce qui est documents, tout ce qui est informations non structurées dans les entreprises. Très bien, donc ça veut dire que c'est la nouvelle forme, c'est-à-dire l'évolution de la GED. Qu'est-ce qui est fondamentalement la différence entre cette ancienne vision et cette nouvelle vision ? Alors l'ancienne GED, on va dire, elle se focalisait surtout sur les documents une fois qu'ils avaient été finalisés. Il s'agissait de les classifier et d'être capable de les récupérer selon un plan de classement. Donc de façon à être absolument sûr, d'avoir la bonne information pertinente au bon moment. Et puis également de gérer la fin de leur cycle de vie, leur archivage et éventuellement leur destruction. Et la GED moderne, donc l'OCM, va gérer l'information beaucoup plus en amont dans son cycle de vie, c'est-à-dire dès sa création, sa création qui peut être collaborative quand plusieurs personnes au sein d'une entreprise vont partager des documents, vont travailler ensemble, ça peut être des propositions commerciales, ça peut être des mémos, des rapports, etc. Également la capture, ça existait déjà, mais le fait de prendre des documents papiers, des documents entrants, de les numériser et ensuite avec un système qu'on appelle le case management, d'être capable de router les demandes qui arrivent dans l'entreprise ou qui arrivent dans l'administration et de les router vers les bonnes personnes qui vont être susceptibles de construire une réponse. Dans le cas de processus relativement complexe, la réponse ne va pas être faite par une seule personne, donc il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs validations, plusieurs contributions. Le système est capable, suivant des process qui sont définis, de coordonner ces réponses et ensuite de renvoyer les éléments pertinents aux personnes qui ont posé les questions, par exemple, au départ. Donc par rapport à ce qu'on voyait avant, aujourd'hui, la surface fonctionnelle est beaucoup plus large qu'avant. Aujourd'hui, vous êtes entre quoi et quoi, entre au niveau de la techno, est-ce qu'on a un wiki d'un côté, est-ce qu'on a du BPM de l'autre ? C'est quoi exactement votre couverture fonctionnelle ? La couverture de l'ECM en général, effectivement, on peut dire qu'elle couvre tout ce qui est gestion des documents, mais documents, ça peut être une page web, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, c'est évidemment tous les documents bureautiques traditionnels ou des documents plus métiers comme des plans. Bon, tout ça, c'est, on va dire, l'espace, c'est la fonction technologique. Après, au niveau des applications, l'ECM, ça peut couvrir pour certains la partie web content, donc la partie front-end, ça peut couvrir du BPM, ça peut couvrir du record management. Nous, chez Nuxeo, on se concentre sur un secteur qui tourne vraiment encore, qui tourne autour du document. Donc, tout ce qui est la partie site web, qui est plus en interaction avec des utilisateurs, c'est moins notre domaine. Par contre, nous, on va fournir l'infrastructure pour certaines organisations qui ont besoin d'organiser leur site web, charge ensuite à d'autres produits de présenter l'information vers les utilisateurs. Mais notre cœur de métier, encore une fois, c'est vraiment la gestion des documents, la circulation des documents dans l'entreprise, la gestion de leur cycle de vie. Donc, quand un document ne sert plus à rien, dans bien des cas, il vaut mieux, dans certains cas, l'archiver parce qu'on a des contraintes légales. Dans d'autres cas, effectivement, il vaut mieux carrément le détruire pour éviter de laisser des traces ou pour éviter d'encombrer les serveurs avec des documents qui ne servent plus. Très bien. Aujourd'hui, quelles sont vos actualités ou vos événements à venir ? Alors, en ce moment, l'équipe de Nuxeo travaille beaucoup sur un projet qui est important pour nous. C'est le Nuxeo World. C'est la conférence annuelle de l'écosystème des développeurs, des utilisateurs, des partenaires de Nuxeo. Donc, ça va avoir lieu dans exactement un mois, 19 et 20 octobre, si je ne m'abuse, à moins que ce soit 20 et 21. En tout cas, vous trouverez l'information sur le site nuxeo.com ou nuxeoworld.com. Donc, c'est un événement sur deux jours sur lequel on a déjà une dizaine de partenaires qui sont sponsors, donc qui participent de manière assez active à l'événement. Et on attend entre 150 et 200 personnes. Donc, des développeurs, des chefs de projet, des gens qui vont venir témoigner sur leur projet, des développeurs, évidemment, de l'équipe technique qui vont présenter les dernières innovations, et également les chefs de produits qui vont présenter les nouveaux produits qui vont sortir à ce moment-là. Et alors, à part ça, on a une roadmap, comme toute société qui édite du logiciel. Donc, la version actuelle, c'est la version 5.4. On va sortir une 5.5 d'ici la fin de l'année. Et déjà, pour l'an prochain, on commence à réfléchir au plan projet qui va aboutir à la version 6 de nuxeo. Donc, il y aura un certain nombre d'innovations, il y aura un certain nombre de changements dans l'infrastructure de la plateforme, sans pour autant impacter lourdement les utilisateurs actuels, puisque l'intérêt de passer par une société comme Nuxeo et de faire de l'open source, de passer par un éditeur dans ces cas-là, c'est qu'il y a quand même un engagement de la part de l'éditeur vis-à-vis de l'ensemble de ses clients, à faire en sorte que la pérennité du périmètre fonctionnel, évidemment, et des technologies soient assurées pendant un certain nombre de versions. Très bien, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que Nuxeo est un logiciel open source. Comme l'ensemble des logiciels open source, en tout cas, du moins qui jouent le jeu, aujourd'hui Nuxeo est disponible en version, en téléchargement. Vous pouvez les tester, la voir, même si c'est quand même, on a compris, quelque chose qui nécessite une certaine capacité de gestion de projet, d'expertise. Donc, voilà. Juste sur notre modèle, oui, effectivement, notre logiciel et notre plateforme et les différentes applications qui ont été construites par-dessus, donc pour faire de la gestion documentaire ou de la gestion documentaire multimédia ou du case management, c'est open source, c'est téléchargeable. Et on est une société qui fait de l'open source professionnel, donc on fournit des services professionnels. On travaille avec des partenaires qui sont des intégrateurs. On travaille aussi avec un certain nombre d'éditeurs qui fabriquent des applications métiers verticales au-dessus de notre technologie. Et on a un système d'abonnement qui permet à ses partenaires et ses clients d'être plus efficaces et d'avoir des garanties de maintenance sur les logiciels qui sont déployés. Très bien. Merci beaucoup Stéphane et à bientôt sur Intellient TV. Au revoir Jonathan. Sous-titrage Société Radio-Canada